Le monde des réseaux sociaux évolue très vite, les algorithmes changent, de nouvelles tendances apparaissent et on voit même de nouveaux réseaux exploser comme TikTok vers 2019. Je vais donc vous partager mes meilleurs conseils et astuces pour réussir sur les réseaux en 2022 et pour les années à venir. Je dois absolument commencer par vous parler d'une erreur que je vois beaucoup trop souvent. Cette erreur c'est de vouloir être présent sur tous les réseaux. Alors c'est pas complètement une erreur dans le sens où ce serait bien trop risqué de produire sur un seul réseau en mettant tous vos œufs dans le même panier. Par contre être présent sur 6 ou 7 réseaux à la fois, là clairement ça va plus vous pénaliser qu'autre chose et je vais vous expliquer pourquoi. Aujourd'hui la concurrence est rude et on ne peut plus percer sur un coup de tête en faisant du contenu par-ci par-là. L'idée c'est qu'en voulant produire du contenu partout et bien vous allez percer nulle part. Vous allez vous retrouver dans une situation où vous ne pourrez pas apporter beaucoup de valeur à votre contenu puisque vous serez présent partout et du coup vous allez être moyen sur chacun de vos réseaux. La stratégie que je vous conseille d'adopter consiste donc à vous focaliser d'abord sur deux réseaux seulement. De cette façon vous apporterez beaucoup plus de valeur à votre contenu puisque vous êtes focus et donc vous augmenterez considérablement vos chances de vous faire connaître. Ensuite et seulement ensuite vous pourrez élargir votre présence vers de nouveaux réseaux et en plus de ça vous allez bénéficier de la notoriété que vous aurez construite en vous focalisant sur deux réseaux en faisant un transfert d'audience. Vous allez faire un peu de promo pour vos nouveaux réseaux et ça sera bien plus efficace de cette façon. Mais à présent vous vous demandez peut-être quel réseau choisir pour débuter en 2022. Si vous n'êtes pas déjà connu ce qui est probablement le cas de la majorité des gens qui regardent cette vidéo et bien sachez que certains réseaux sont beaucoup plus appropriés à quelqu'un qui débute que quelqu'un qui est déjà connu. Par exemple je ne vous recommande pas de commencer avec Instagram si vous partez de rien et je vais vous expliquer pourquoi. Alors attention je ne dis pas que c'est impossible de percer sur Instagram en partant de rien je dis simplement que c'est beaucoup plus difficile que sur d'autres réseaux dont je vous parlerai juste après. L'idée c'est que sur Insta vos possibilités de différenciation sont beaucoup plus faibles que sur d'autres réseaux comme YouTube par exemple. La difficulté lorsqu'on débute c'est que les gens n'ont pas vraiment de raison de nous suivre. C'est donc à nous de trouver un moyen d'apporter de la valeur et donc de créer cette raison. Du coup ce qu'il faut comprendre c'est que sur Instagram vous avez en gros deux types de contenu pour vous faire connaître. Donc il y a les simples posts, ça va être une photo avec éventuellement du texte en dessous. Ou alors vous avez les réels qui sont des courtes vidéos à la TikTok qui honnêtement marchent plutôt bien pour vous faire connaître. Sauf que vous allez voir tout de même que les marges de manœuvre de différenciation sont beaucoup plus limitées qu'avec le format vidéo et je vais vous expliquer pourquoi. Bon d'abord il y a une première différence entre un post Instagram et une vidéo YouTube c'est la durée d'attention du spectateur. Il faut savoir qu'avec un post Instagram les gens lisent à peine le texte que vous mettez sous votre post. Ils le lisent même très rarement à part peut-être votre communauté la plus fidèle. Et globalement vous ne pourrez donc pas séduire votre audience avec le texte. Vous avez simplement une unique photo sachant qu'il y a des millions de personnes sur Instagram qui postent plein de photos. Il y a plein de gens qui ont un très bon niveau, qui font de belles photos, qui sont entraînés, qui ont du bon matériel. Donc avec une simple photo on comprend très vite pourquoi c'est difficile de se différencier. Et d'autant plus que du coup les gens passent très vite d'un post à un autre. Il ne reste pas, ne lise pas votre texte etc. A la différence d'une vidéo où pour le coup on peut maintenir quelqu'un plusieurs minutes voire même plusieurs dizaines de minutes. On a le temps donc de faire passer un message, de faire passer nos valeurs. De montrer des choses concrètement même si on peut le faire également avec un post mais ça sera beaucoup plus difficile. On peut également ajouter notre touche de personnalité en mettant par exemple de l'humour. On peut faire vraiment plein plein de choses avec une vidéo. On peut avoir plein d'approches différentes et donc on a un contenu qui est vraiment unique. Ce qui est beaucoup plus difficile de retrouver avec un post Instagram. Il y a un autre avantage qu'à Youtube sur Instagram c'est la portée organique de Youtube qui est juste exceptionnelle. Donc pour ceux qui ne le sauraient pas, je vous en avais déjà parlé dans d'autres vidéos mais en gros la portée organique. C'est toute la visibilité que vous allez pouvoir obtenir gratuitement c'est à dire en créant du contenu naturellement sans avoir à payer de pub. Et il se trouve qu'en utilisant les bonnes stratégies et bien vous pouvez référencer vos vidéos sur certains mots clés. Elles vont faire des vues pendant des mois voire même pendant des années. Vous savez que moi j'ai une chaîne Clash 1 Max qui compte 35 000 abonnés et plus de 5 millions de vues. Il y a énormément de vidéos que j'ai publiées il y a plus d'un an voire même plus de deux ans. Qui font encore aujourd'hui plusieurs dizaines voire plusieurs centaines de vues chaque jour. Donc c'est potentiellement des clients pour vous si vous souhaitez monter un business. Et vous avez donc une portée organique de très long terme. Contrairement Instagram où la plupart des posts, enfin je dis Instagram mais ça va être pareil sur TikTok ou d'autres réseaux. En général quand vous faites un post au bout de 24 heures il est déjà plus là. La limite il peut rester quelques jours, peut-être quelques semaines si vous arrivez à faire un contenu viral. Mais jamais des mois. Par contre Youtube ça peut être un peu traître parce que si vous n'utilisez pas les bonnes stratégies. Vous pouvez littéralement rester complètement bloqué. Alors même que produire du contenu ça demande quand même pas mal de temps. C'est pourquoi j'ai décidé de créer une newsletter gratuite. Je vous mettrai le lien en description. Dans laquelle je vous partage mes meilleurs secrets et astuces qui m'ont permis d'obtenir 5 millions de vues. Et plus de 35 000 abonnés sur ma chaîne Gaming Clash 1 Max. Donc je vous partage un maximum de conseils pour développer votre audience. La fidéliser, même la monétiser si vous souhaitez monter un business. Le lien est en description. N'hésitez pas à la rejoindre c'est complètement gratuit. Vous l'aurez compris je vous recommande à 100% d'utiliser Youtube pour vous lancer sur les réseaux en 2022. C'est pour moi la plateforme la plus appropriée. Et c'est également selon moi la seule plateforme sur laquelle vous pouvez avoir une probabilité de réussite de 100%. C'est à dire qu'en utilisant les bonnes stratégies vous pouvez potentiellement complètement éliminer le facteur chance. Et puisque je vous ai recommandé de ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier. Il va falloir choisir un deuxième réseau. Et là je vous conseille donc de prendre un réseau qui sera complémentaire à Youtube. Et surtout un réseau qui sera dans les tendances du moment. Alors ça sera peut-être plus le cas si vous regardez cette vidéo longtemps après sa sortie. Peut-être que TikTok sera mort et remplacé par un nouveau réseau social qui aura émergé. Mais l'idée c'est qu'en prenant un réseau en tendance. Et bien vous pouvez percer très vite et très fort. On l'a vu avec TikTok certains créateurs sont devenus des stars quasiment du jour au lendemain. C'est dû au nouveau format qu'a apporté TikTok. Donc des vidéos courtes ce qui fait qu'il y a plein de gens qui ont téléchargé l'appli. Sauf que le nombre de créateurs lui a mis plus de temps à se développer. Donc il y a peu de créateurs qui sont partagés une audience très large. Qui explique le gros buzz qu'on peut avoir en se mettant sur TikTok. Et je pense que c'est encore vrai aujourd'hui. C'est donc assez facile si je puis dire de faire du buzz sur TikTok. Par contre il faut impérativement préciser que la qualité de l'audience sur TikTok est bien moins bonne que sur Youtube par exemple. Donc pour un business c'est pas forcément l'idéal. Faire 50 000 vues sur Youtube a infiniment plus de valeur que sur TikTok. Et d'ailleurs des américains se sont amusés à le démontrer en faisant une petite expérience. Le but de cette expérience était de convertir l'audience en client en inscrivant un maximum de personnes sur leur liste email. Et ils ont prouvé qu'il fallait en moyenne 100 fois plus de personnes sur TikTok que sur Youtube pour avoir le même nombre d'inscrits à la liste email. Sachant qu'en plus la qualité de l'audience est bien moins bonne avec TikTok. Ce qui fait qu'avec le même nombre d'inscrits grâce à Youtube ou TikTok. Et bien la liste email ayant reçu des abonnés grâce à Youtube vendra beaucoup plus. Le chiffre d'affaires sera beaucoup plus élevé. Finalement pour conclure je vous recommande de vous focaliser sur deux réseaux que vous allez choisir vous même. Donc je vous recommande vraiment d'utiliser au moins Youtube. C'est pour moi la plateforme la plus appropriée comme je vous le disais tout à l'heure. Et sinon en deuxième plateforme je vous recommande une plateforme en tendance qui vous permettra d'avoir rapidement du buzz. Au moment où je fais cette vidéo c'est TikTok mais du coup suivez l'actualité des réseaux. Peut-être qu'il y a un nouveau réseau social qui va émerger donc sautez sur l'occasion. Et puis une fois que vous aurez créé une communauté sur ces deux réseaux. Et bien seulement à ce moment là vous pourrez réfléchir à élargir votre présence sur d'autres réseaux comme Instagram, Twitter etc. Ensuite j'aimerais vous donner un conseil ultra important pour débuter. C'est d'adapter votre contenu avec le temps. Pour ça vous devrez commencer par produire beaucoup de contenu. Puisque plus vous produisez du contenu, plus vous pouvez tester des nouveaux formats, des nouveaux sujets de vidéos etc. En fait plus vite vous produirez du contenu, plus vite vous pourrez tirer des conclusions sur les tests que vous aurez fait. Que ce soit au niveau des formats, au niveau des sujets de vidéos etc. De sorte à reproduire le contenu qui fonctionne et donc progresser plus vite. Ne tombez donc pas dans le perfectionnisme. Tenez-vous en aux choses simples et efficaces. Rien ne sert de passer des heures à peaufiner un montage qui finalement vous apportera très peu de résultats supplémentaires. C'est un peu l'idée de la loi de Pareto. C'est à dire que 20% de vos efforts vous rapporteront 80% des résultats. Vous allez très vite vous rendre compte que c'est pas forcément le contenu auquel vous vous attendiez qui va le mieux fonctionner. Et donc faites preuve d'adaptabilité en choisissant le bon contenu. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas faire du contenu de qualité. Bien au contraire en plus de ça vous le savez les algorithmes sont désormais capables de déchiffrer l'intérieur de vente contenu. Donc si votre contenu est mauvais vous ne serez pas mis en avant. C'est simplement cette idée de perfectionnisme que je veux absolument que vous éliminiez. Adapter votre contenu c'est aussi savoir suivre les évolutions de l'algorithme et des tendances sur le web. Avec l'arrivée de TikTok notamment on voit bien que tous les concurrents ont adopté le format vidéo court de TikTok. Parce qu'ils avaient peur de perdre des parts de marché. Donc on a vu les réels apparaître sur Instagram, on a vu les YouTube shorts sur YouTube. Et on voit bien que ceux qui ont adopté ce nouveau format rapidement ont bénéficié d'une visibilité extrême. Alors qu'aujourd'hui ça devient déjà plus difficile de percer en faisant des réels etc. Mais les premiers qui se sont jetés à l'eau ont eu de très gros résultats. C'est donc important de suivre cette tendance. On pourrait citer également YouTube en 2015. A l'époque il y avait énormément de vidéos aguicheuses un peu clickbait. Les gens faisaient une belle miniature, un beau titre sans forcément avoir un contenu qui répondait aux titres. Et pourtant les vidéos faisaient énormément de vues. Alors que depuis l'algorithme a complètement changé. Désormais ça ne marche absolument plus. Puisque l'algorithme prend désormais un nouveau paramètre en compte. C'est la durée moyenne de visionnage. C'est à dire est-ce que vous captivez l'audience longtemps. Et donc forcément si vous faites un titre qui ne correspond pas au contenu. Et bien les gens ne vont pas rester longtemps. Ce qui fait que YouTube ne vous mettra plus en avant. Donc ça c'est un gros changement d'algorithme. Et si vous ne l'aviez pas anticipé. Et bien vos contenus ne marcheraient tout simplement plus du tout. Je voudrais maintenant vous parler d'une stratégie qui peut vous faire gagner énormément de temps. Cette stratégie c'est la déclinaison de contenu. Et l'idée c'est qu'avec un contenu que vous allez produire. Et bien vous allez pouvoir le décliner en plein d'autres contenus. Alors je le précise. J'ai prévu une vidéo complètement dédiée et approfondie sur ce sujet. Où je vous présente notamment des outils qui vous permettront de faire de la déclinaison de contenu. Alors si ça peut vous intéresser. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Vous y trouverez également des vidéos sur le marketing, la vente et plus généralement l'entrepreneuriat. En fait puisque tous les réseaux proposent désormais des formats différents. On a par exemple le podcast, la vidéo, le short, les simples posts, les stories etc. Et bien l'idée c'est qu'à partir d'un contenu. Vous allez pouvoir en créer d'autres que vous allez mettre sous d'autres formats. Et donc vous allez faire des gains de temps énormes. Si vous faites une vidéo sur YouTube par exemple. Et bien à partir de cette même vidéo vous pourriez prendre un extrait pour en faire un TikTok. Ou alors un réel pour Instagram. Vous pourriez également prendre le script de cette vidéo, le modifier un petit peu, l'adapter et en faire un article de blog. Vous pourriez également faire un plan, enfin partir de votre plan vidéo. Et mettre des petites idées et puis ensuite les développer pour en faire un podcast etc. Enfin bref vous pouvez faire tout un tas de choses à partir d'un seul contenu. C'est des gains de temps énormes. Alors même si je vous ai conseillé en début de vidéo de vous focaliser sur deux réseaux. C'est tout de même un moyen pour vous de commencer à alimenter d'autres réseaux. En y passant que quelques minutes supplémentaires par jour. Il y a une autre chose qu'il faut bien comprendre. C'est que le niveau de concurrence ayant augmenté. Vous ne pouvez plus produire du contenu au feeling sans savoir réellement où vous allez. Il vous faut établir une stratégie de contenu clair. Et définir exactement quelle audience vous souhaitez cibler. Rien ne sert de trop vous disperser. D'ailleurs ça vous pénalisera plus qu'autre chose. Puisque sur tous les réseaux. L'algorithme regarde l'engagement qu'il y a auprès de votre contenu. C'est à dire que plus les gens like, partagent, commentent, regardent longtemps votre contenu etc. Plus il vous mettra en avant. Sauf que si vous faites du contenu trop diversifié. Et bien forcément vos abonnés ne seront pas intéressés par tout votre contenu. Mais seulement par une partie de votre contenu. Ce qui va faire chuter votre taux d'engagement. Et donc ça va pénaliser les performances de votre compte. Établissez donc une stratégie claire qui vise un public précis. Et produisez un ensemble de contenu qui est cohérent. C'est à dire qui va dans le même sens. Et à chaque fois qu'il s'adresse à cette même cible. Et rappelez-vous toujours d'une chose si vous cherchez à développer un business avec les réseaux. La fidélisation de l'audience est juste extrêmement importante. Vous pouvez très bien avoir d'excellents résultats. Vendre énormément en ayant une toute petite audience à partir du moment où elle est fidélisée. Tout comme vous pouvez avoir des milliers voire même des dizaines de milliers de vues. Mais au final faire très peu de résultats. A présent je vous invite à aller voir une autre de mes vidéos que YouTube vous recommande. En cliquant juste ici. Et puis pour ceux qui me découvrirez. Je vous invite à vous abonner en activant les notifications. Vous y trouverez des vidéos sur le marketing, la vente et l'entrepreneuriat. A très bientôt.